Voici une image, la victoire du détachement militaire de Bourzanga contre les terroristes, des corps à perte de vue. Venus en centaines à l'aube, les terroristes ont croisé le fer à la détermination des soldats. Après l'échec de prendre le camp et aux lourdes pertes subies, c'est la débandade. 45 terroristes abattus selon le bilan à chaud dressé par l'armée. C'est le sauve qui peut, ils n'ont pas pu emporter leur corps comme ils en ont l'habitude. Entre les mains de l'armée, le butin de guerre, un important lot de matériel roulant, un véhicule blindé, des pick-up armés et une quarantaine de motos. Face à la puissance de feu qui leur est opposée, les terroristes se débarrassent de tout, même de leurs armes de combat. Plusieurs kalachnikovs, des armes collectives et des munitions ont été abandonnées. Après la prouesse, le commandant des opérations du théâtre national félicite ses hommes tout en déplorant la perte de 5 héros. Face à la brutalité des feux et de la masse de ces groupes armés terroristes ce matin 5h30, nos hommes ont fait preuve de courage et de patriotisme pour réagir de façon féroce et de façon déterminée à cette attaque terroriste. Ce qui a permis de pouvoir les repousser avec brio et surtout de pouvoir leur infliger de lourdes pertes et pouvoir récupérer beaucoup de logistique qu'ils avaient dû abandonner au cours de leur débandade. Donc c'est un message vraiment de félicitation, d'encouragement. Inviter toutes les forces de défense et de sécurité à rester mobilisées et engagées. Inviter les populations à croire à leurs forces de défense et de sécurité et de toujours être mobilisées avec ces forces-là. Et enfin, pouvoir avoir une pensée pieuse pour ces héros qui se sont battus avec acharnement et avec bravou et qui malheureusement ont péri au cours des combats et souhaitent un propre rétablissement aux blessés. Tout était bien coordonné. L'appui aérien a pulvérisé une colonne de terroristes dans sa fuite. Mais les victimes de cette frappe n'ont pas pu être comptabilisées.